Donc j'ai appelé ça du rêve à la réalité en 34 ans, juste pour savoir qui était né en 85. Levez les doigts. Ah quand même, d'accord. J'avais peur qu'il n'y ait que des jeunes, que des geeks, que des... Bon. Voilà, en 85, j'étais jeune chef de clinique et j'ai eu la chance d'intégrer un groupe de recherche qui s'appelait le groupe Images. Et le travail que l'on avait, c'était de sortir du budget global. Pour ceux qui ont oublié, il faut savoir qu'avant 85, le financement des hôpitaux se faisait avec une enveloppe globale, totalement indépendante de l'activité, qui était reconduite avec un taux directeur. Ça c'était pour les hôpitaux et pour les établissements privés, c'était complètement différent. C'était une rémunération à l'acte. Et donc se poser le problème de revoir ça, et il y a eu ce groupe de travail où j'ai eu la chance, j'ai mis leur nom parce qu'ils vous parlent certainement, en tout cas moi ce sont tous des gens qui m'ont marqué beaucoup, Gérard de Corvoville, Marc Vremont, Michel Nédic, Dominique Blum, Max Mensandon, Vincent Bouvier, Pierre Lombraille, que des gens que j'ai continué à travailler. Et donc c'est à ce moment-là que est né le projet du PMSI, qui reposait sur une totale révolution à l'époque, il faut bien concevoir ça, qui était de dire, on va demander aux établissements de coder un résumé correspondant au séjour des patients, basé sur le codage des diagnostics et des actes. Et c'est ainsi qu'a démarré le PMSI. C'était une totale révolution. Et c'est précisément à ce moment-là, en 1985, qu'est né ce rêve, qui était de dire, et si ces données codées pour une tarification pouvaient un jour servir à autre chose, notamment mieux tracer le parcours de soins des patients. Évoquer ça, à l'époque, c'était totalement iconoclaste. On était pris pour des fous, des rêveurs. Et le DOM, c'était, des données collectées pour la tarification ne pourront jamais servir à autre chose. Le groupe IMAGE s'est beaucoup investi dans la diffusion du PMSI, avec l'expérience de Languedoc-Rossillon, et puis ensuite, l'extension du PMSI aux habitants en 1989, la généralisation du PMSI aux établissements publics en 1991. Et le groupe IMAGE a été chargé du premier guide méthodologique qui expliquait le PMSI et qui expliquait les règles de codage. Ça, c'est le début de l'histoire. Le deuxième point important, c'est qu'en 1997, s'est posé aussi la question d'abandonner la nomenclature d'actes de l'époque, qui était la NGAP, la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, qui avait été créée à peu près après la guerre, et qui, en termes de libellés d'actes, n'avait pas évolué. Je crois qu'il y avait 1 400 libellés, alors qu'au même moment, il y avait une explosion formidable des technologies. Et donc, le premier ministre de l'époque, qui était, si je me souviens bien, à la JUP, avait demandé à deux éminents personnes, le professeur Portos et M. Prieur, qui était un ancien directeur de la Sécurité sociale, de voir quelles étaient les conditions pour créer une nouvelle nomenclature. Et on y reviendra tout à l'heure. Toujours dans le groupe Images, on a beaucoup travaillé sur cette nouvelle nomenclature, en disant qu'il fallait construire, effectivement, des modèles semi-némoniques de construction des codes. Et on a participé à l'élaboration de ce qui a d'abord été la CDAM, puis la CCAM, qui a été généralisée en 2004. Alors, personnellement, il m'est arrivé, l'instance publique de Paris était à l'époque comme le village gaulois d'Astérix. C'était le dernier établissement de France qui ne voulait pas rentrer dans le PMSI. Les patrons disaient, le codage, ça ne sert à rien. Bref. Et à ce moment-là, on m'a demandé de venir à mi-temps, j'étais urologue, on m'a demandé de venir à mi-temps à la direction d'informatique pour mettre en place le PMSI à la paix. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu la chance de rencontrer Yvon Merlière, qui était un jeune statisticien qui lui-même avait été engagé par la direction des finances pour travailler sur le PMSI. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. 2005, petit resto italien, super sympa, je vous conseille, il existe toujours, à côté de Tenon. Et je déjeune avec Yvon qui, entre-temps, avait changé de boulot. Et il était à la table, il s'occupait du sniram, et il me dit au cours du déjeuner, écoute, voilà, et on me dit, qu'il faut que je m'intéresse au PMSI, qu'est-ce que tu en penses ? Et c'est là, au café, qu'est née l'idée, entre nous, entre nous deux, de dire, mais ce serait absolument génial si on arrivait à chaîner par patient les données du sniram et les données du PMSI, et on fait un petit dessin sur la nappe, et on gamberge, et on se dit, et si on essayait, ah ouais, mais pour essayer, il faudrait au fond trouver deux pathologies, un, qui soient fréquentes, et deux, qui puissent être repérés sans ambiguïté, soit par des médicaments, soit par des actes, et par recouvrement. Et je vous le dis, dans la neurologie, c'est génial, il y en a deux, il y a l'adénome de prostate, l'adénome de prostate, c'est à peu près 350 000 nouveaux patients traités par an, et puis il y a le cancer de prostate, c'est le premier cancer de l'homme. Et voilà comment est né, donc, dans un resto italien, en 2005, le projet Observatoire, Observatoire des pratiques en neurologie, et nous voilà, Yvon et moi, prenant le train, allons, on va à Evry, qui était le lieu d'entrepôt de données, on rencontre les ingénieurs, on discute, on fait les premières extractions quasiment à la main, et voici l'équivalent des dessins de la grotte de Lascaux, le premier, l'ancêtre du SNDS, qui était, donc, et on était tout contents, en disant c'est génial, on va pouvoir réunir par patient des informations venant à la fois du PMSI et en même temps du SNIRAM, donc ça c'était en 2005, en 2006. Alors, 2006-2010, au fond, on est, Yvon et moi, un peu comme des artisans dans une friche, on prend régulièrement le train à Evry, on fait les codes à la main, on fait les extractions quasiment à la main, on rencontre Éric Vico, qui nous aide beaucoup, et qui nous aide toujours beaucoup, et puis on a des relations curieuses, mais je ne m'étendrai pas là-dessus, surtout, mais avec le service médical de la CNAM, qui dans un premier temps, on se fait, en fait, pour être tout à fait clair, dans un premier temps, on se fait absolument engueuler, et en début d'une après-midi, on se fait absolument engueuler par le caractère général de l'époque, et puis l'après-midi, il revient nous voir, la même après-midi, il nous dit surtout, il faut continuer, voilà. Et à partir de 2010, les choses changent, avec cette date de données, qui commence à être connue, avec une structuration au sein de la CNAM, avec l'aide, en particulier, de Mehdi, et on passe, on ne fait plus nos extractions, à partir d'Evry, mais à partir de la CNAM, et il faut savoir que c'est ça qui est intéressant dans Observable Pure, c'est qu'on a, comme on travaillait directement avec Evry, on a finalement, on couvrait tout de suite l'ensemble des régimes, alors que la base de données qui a été créée à la CNAM est montée en puissance dans l'intégration des régimes, en gros, en termes de périmètre, on s'est retrouvé en 2011, en périmètre d'extraction. Et puis, en 2016, c'est donc la création du SNDS. Alors, aujourd'hui, Observable Pure, c'est une cohorte, deux cohortes, plus de 5 millions de patients, qui sont suivis depuis 2006, avec deux ans d'antériorité, à peu près 40 communications articles. Et ce que je tire de ça, c'est le SNDS pour la chirurgie, parce que probablement pour la médecine, c'est évidemment moins puissant, mais évidemment, en chirurgie, l'acte chirurgical est extraordinairement structurant. Donc, pour la chirurgie, c'est très puissant. Et surtout, ce qui m'a frappé, ce qui me frappe de plus en plus, c'est de penser qu'au fond, les suivis de cohorte en pratique courante sont absolument indispensables, de mon point de vue, pour analyser l'efficience d'un système de santé dans un pays. Parce qu'en creux, en regard, elles soulignent les biais de l'évidence-based medicine. Bien sûr, il faut des études d'évidence-based medicine, mais quand on réfléchit, ces études d'évidence-based medicine, elles ont plein de biais. Ce sont des populations très sélectionnées, des équipes très performantes, des durées courtes, des analyses qui sont, des études qui sont construites pour répondre à une question. Ça veut dire qu'on ne regarde que ce que l'on a envie de regarder et on ne regarde pas ce qu'on n'a pas envie de regarder. Bref, si on veut avoir une vision de la vie courante, ce n'est évidemment pas l'évidence-based medicine qui peut le donner. Le manque de cette, le gros manque du système de PME6, c'est évidemment l'absence de données cliniques. Alors, j'ai des recommandations et une alerte à vous faire. Les recommandations, c'est entourez-vous de cliniciens. Combien il y a de cliniciens dans la salle ? Est-ce que vous pouvez lever le doigt ? Vous voyez ? Voilà. Entourez-vous de cliniciens. C'est lever les deux bras. Donc, il y en a deux, trois, puisque... Bon, trois. Oui, bien sûr, on se connaît depuis trop longtemps. Pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai le nombre d'écueils que j'ai vus, le choix des codes pour faire les requêtes d'extraction à une question donnée, c'est quand même très compliqué. Le choix des codes est compliqué. Le choix des médicaments est compliqué. Je veux dire qu'il y a des médicaments dont on sait que l'usage n'est pas exactement ce qu'il y a au niveau de Vidal. Donc, déjà en amont, c'est très important. Et en aval, donner du sens, du sens clinique au résultat, vous ne pourrez pas le faire sans l'aide de cliniciens. Donc, mon premier message, c'est vous devez travailler avec les cliniciens et vous devez vous arranger pour avoir au moins un référent par discipline. Ça me paraît essentiel. Le deuxième point, c'est effectivement mutualiser, et en particulier mutualiser votre vocabulaire de requête. Les extractions que je fais pour connaître les patients traitées par le cancer de prostate, elles ne sont pas personnelles. Elles devraient être partagées. Et la mutualisation, elle me paraît d'autant plus importante qu'elle permet justement une validation croisée. Donc, mettez en commun vos requêtes médicales d'analyse, d'extraction du SNDS. Ça, c'est mes recommandations. N'oubliez pas le cliniciens. Mais, je voudrais vous alerter une alerte, une alerte qui pour moi est absolument anormale, c'est le trou noir des actes nouveaux en chirurgie. Au fond, pour un patient, c'est quoi la différence entre un nouveau médicament et une nouvelle intervention chirurgicale ? L'un, c'est une pilule, une piqûre, et l'autre, c'est une intervention. Mais en termes de service médical attendu, c'est pareil. Est-ce qu'on accepterait un instant qu'un nouveau médicament soit mis sur le marché sans qu'il n'ait pas un code CIP qui le repère jusqu'à sa forme galénique ? La réponse est non. Et alors, pourquoi est-ce qu'on accepte ça au niveau des interventions chirurgicales ? Qu'est-ce qui se passe ? Quand une intervention chirurgicale arrive sur le marché, qu'elle peut être diffusée en France, il va falloir le plus souvent des années pour qu'un code CCM spécifique apparaisse. qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ça. Le trou noir total. On a zéro information. Et c'est d'autant plus paradoxal que, précisément, parce que ces interventions ont eu juste le marqueur sur, c'est celle-là même qui devrait être l'objet de la traçabilité la plus précise. Et ça aiderait tout le monde. Eh bien, ce n'est pas le cas. Alors, je prends juste un exemple. La chirurgie assistée par robot, c'est très polémique, ça coûte cher, est-ce que c'est efficace, pas efficace. Sachez qu'aujourd'hui, il y a probablement plus de 90 000 patients qui ont été opérés en France par robot. Et nous avons zéro donnée qui permet de distinguer le parcours de ces patients de ceux opérés par la paroscopie traditionnelle. Il aurait fallu de faire... Alors, c'est quoi la solution ? La solution, elle est très simple. C'est de découpler une CCM descriptive d'une CCM tarifante. C'est de faire que quand un acte arrive, on ait un code descriptif. Je n'invente rien. Je vous ai parlé de ce rapport de 1997 de Portos et Prieur. Qu'est-ce qu'il disait en première recommandation ? C'est exactement leur terme. Il disait qu'il faut que la nouvelle nomenclature ait une maintenance dissociée, descriptive de la maintenance tarifaire. C'est un des enjeux majeurs de la réforme. La distinction nette entre les fonctions d'actualisation délibérée et la tarification semble être une condition de bonne actualisation de la nouvelle nomenclature. C'est ce qui était dit déjà en 1997. Est-ce que c'est possible aujourd'hui techniquement ? Oui, c'est parfaitement possible puisque dans la CCM, vous avez la possibilité maintenant, depuis peu, et ça a été un long travail qu'on a fait avec Marc Benzadon, de faire en sorte que les codes descriptifs qui ont un digit supplémentaire soient transmis et remontent dans le rhume et soient agrégés dans la base du PMSI. Ça veut dire très concrètement que si on voulait avoir un code spécifique pour la prostatectomie assistée par robot, on a un outil technique qui permettrait de distinguer cette intervention de la même intervention faite par celluloscopie. Tout est là. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le problème ? Où sont les avantages ? Les avantages, ils sont énormes pour le patient, traçabilité, pour les sociétés savantes, voir comment une nouvelle technique se propage. Pour l'HAS, qui doit effectivement apprécier l'efficience de ce nouveau traitement, ils auraient des données de suivi corps en vie courante, ça ne ferait que les aider. pour le SNDS, évidemment pour le SNDS. Si on n'a pas ces informations alimentaires de base, c'est quand même un peu ennuyeux pour la recherche et même pour l'UNICAM qui pourrait, grâce à ça, mieux négocier et voir comment l'information, cette nouvelle technique se diffuse et mieux négocier avec les professionnels qui bloquent l'UNICAM parce que c'est toujours l'idée de oui mais si il y a un code, on va être obligé de payer des actes qui n'ont pas encore été validés par l'HAS. C'est vrai, sauf qu'aujourd'hui c'est exactement ce qui se fait. Ce qui se fait mais c'est en plus caché. Ça veut dire les 80 000 interventions faites par Roboacité, elles ont toutes été remboursées par l'UNICAM sur le code de la paroscopie. Ça veut dire que c'est de toute façon à fait aujourd'hui. Pourquoi ne pas le rendre transparent et en quoi ça gênerait quiconque de le rendre transparent c'est vrai de tout le monde. Bref, comment débloquer ? Je pense que plus on sera nombreux pour dire tout le monde est gagnant même l'UNICAM mais c'est essentiel pour avoir une qualité de données élémentaires pour pouvoir bien travailler. Tout le monde doit pousser et en particulier vous aussi. C'était le message que je voulais vous faire passer. Alors, pour terminer, au fond, ce rêve à vous voir là tous réunis, à voir le SNDF, à voir le Health Data Hub, c'est pour moi un immense plaisir parce que ça veut dire que ce rêve qu'on a eu en 1985 il est en train de prendre corps avec en plus une formidable accélération dont vous êtes les moteurs et moi je trouve que dans le Health Data Hub il y a trois points qui me frappent et qui me plaisent beaucoup. C'est chaîner les bases de données, c'est évident, coopérer et mutualiser et puis les outils, les nouveaux outils d'analyse permis par l'intelligence artificielle. Et donc, pour conclure, un seul message, vive vos rêves, sachez être iconoclastes et hausser, broser, transgresser les paradigmes trop bien établis. Je vous remercie. Applaudissements 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 Comme vous savez qu'on a un timing un peu serré, on peut se permettre de prendre une ou deux questions rapidement. Est-ce qu'il y a eu une ou deux questions pour mettre en Lucas suite à sa présentation et à son rêve de vie réunie ? C'était tellement brillant qu'on enregistrera les vœux et on enregistrera les questions donc on va les passer par les vœux. Oui, les questions sont donc enregistrées. Merci beaucoup. Juste une question pour savoir si ce serait un plus qu'il y ait une forme de codage des indications des sacs qu'ils soient diagnostiques ou de propriétaires. Tout codage supplémentaire serait un plus. Ce qui me frappe moi aujourd'hui c'est de me dire déjà cette mine on l'a et je pense qu'elle est incroyablement sous-exploitée. Donc les deux ne sont pas contradictoires mais j'aurais tendance à dire essayons de mieux s'exploiter ce qu'on a parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment intéressant dans ces données c'est qu'elles font l'objet d'un contrôle de qualité et donc c'est des données quand même assez fiables d'une part. d'autre part pour moi ce que j'attends beaucoup du Health Data Hub c'est la facilitation de pouvoir chaîner ces données avec d'autres données des données cliniques plus fines par exemple on en a dans les hôpitaux et là la puissance qu'on a sera évidemment décuplée. Encore une dernière question Merci Bertrand pour cet exposé de l'un pied de l'un pied